Pour cette création, l'idée c'est de parler des agrumes. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients en utilisant les agrumes et surtout à ne pas les transformer dans tous les sens et garder l'essentiel. Donc on a utilisé de l'orange, du citron vert, du citron jaune, du koumkwatt, de l'orange shanguine et du pamplemousse. A chaque fois que je travaille un dessert-assiette, la première étape c'est qu'on prend le sujet, là le thème c'est l'agrume, ensuite qu'est-ce qu'on peut en faire, donc on multiplie sur pas mal de choses et ensuite on va donner de la température et un assaisonnement. On a assaisonné avec de l'huile d'olive qui va être dans le jus des agrumes frais légèrement réduit. On va monter en fait une petite coupole de fruits confits avec des segments et avec un petit peu de gel citron. Ensuite on va poser délicatement une meringue acidulée extrêmement fine pour qu'on puisse mettre ensuite des agrumes confits mais d'un diamètre différent qui nous rapporteront une mâche complètement différente. On va y poser un sorbet orange shanguine, les petites tuiles à meringue acidulée extrêmement fines et très très peu de meringue mais beaucoup de fruits pour donner un peu de volume dans le dessert et surtout que ça soit extrêmement fragile. On va y apporter le jus chaud réduit des agrumes avec un tout petit peu d'huile d'olive et ensuite le petit gâteau basque au comquat qui est à côté. Souvent en faisant quelque chose de simple, ça devient de plus en plus difficile et ça je l'apprends de plus en plus avec le chef Alain Ducasse qui m'apporte en fait ce côté simplicité. Donc c'est ça où je veux aller aujourd'hui, c'est de simplifier ma pâtisserie mais tout en préservant le goût et surtout en choisissant la bonne matière première et ça c'est important pour moi. Sous-titrage ST' 501